Quand je suis née, mes parents n'avaient vraiment pas beaucoup d'expérience, surtout pas mon père. On m'a dit qu'ils n'avaient jamais touché un bébé et encore moins changé une couche. Quand je suis née, un an et demi plus tard, je crois qu'ils s'étaient améliorés. Arrivé à moi, ils commençaient à se débrouiller sérieusement. Moi, j'étais le quatrième en quatre ans. J'ai compris qu'ils étaient débordés, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Rendu à moi, il était mon roi. Moi aussi. Avec l'arrivée du petit Clément, Michel et moi, on s'est assis. On a réfléchi sur les choses qui, aujourd'hui, sont plus difficiles, mais qu'on se souvient qu'au début, étaient plus difficiles. Alors, on s'est décidé qu'on allait faire une petite vidéo sur les trucs pour les nouveaux-nés, les choses qu'on a apprises, les choses qui marchent, les choses qu'on a essayées. Pour être bien clair, les choses qu'on va présenter ici, des choses qui fonctionnent pour nos bébés, pour notre famille, dans le contexte de notre famille et des choix que nous, on a faits pour notre famille. Ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Et puis, vous savez, il y a autant de parents qu'il y a d'opinions sur comment éduquer un bébé et s'occuper d'un bébé. Alors, prenez-en et laissez-en. D'abord, on va parler d'allaitement. J'allaites à la demande. Pour moi, ça veut dire que dès que le bébé montre qu'il n'est pas bien ou montre un signe qu'il a faim, je le mets au sein. Dans mon expérience, mettre le bébé au sein, ça résout tous les problèmes. Je n'ai jamais eu un bébé qui pleurait encore quand il y avait un sein dans la bouche. Je trouve toujours ça un peu bizarre quand on me demande combien de fois j'allaites par jour. Par exemple, chez le médecin. Je ne sais pas. Certaines de ces fois-là, j'allaites pendant 20 minutes. Des fois, j'allaites pendant 20 secondes. Probablement que certaines de ces fois-là, le bébé n'a pas faim. Il a juste besoin d'un peu de réconfort ou de satisfaire son désir de téter. Mais nous, on n'utilise pas d'autres suces. Puis mon sein la paise toujours. Ce n'était pas comme ça au début, mais j'ai fini par être à l'aise d'allaiter absolument n'importe où. Puis aussi d'être capable d'allaiter en faisant autre chose. Comme par exemple, en poussant un panier d'épicerie au Costco. À Jeanne, j'avais acheté tous les kits spéciaux de vêtements d'allaitement. Mais je me suis vite rendu compte que je n'en avais pas besoin. Maintenant, je porte une brassière régulière et puis je vais porter soit un chandail ou une robe qui a un certain décolleté ou qui est faite avec un tissu élastique. Si je sors de la maison, je vais souvent mettre un foulard qui me couvre un peu ou au pire, je vais utiliser mes cheveux pour être plus discrète. Si jamais pour une occasion spéciale, je veux porter un chandail avec un col roulé, je vais mettre une camisole en dessous pour pouvoir remonter mon chandail en laissant la camisole en dessous. Pour ne pas montrer mon ventre au monde. Ce n'est pas parce que j'ai allaité tous mes bébés et que je les ai allaités longtemps que je n'ai pas eu de difficulté. À tous mes bébés, sauf à Clément, l'allaitement est devenu extrêmement difficile quelques jours après la naissance. Disons que c'est dû à une combinaison de la forme de mon mamelon et de la prise du sein du bébé. Ça faisait assez mal que j'en pleurais là. À Jeanne, quelqu'un m'a suggéré d'utiliser une tétrelle. En vraiment peu de temps, ça avait permis à mes girsures de guérir, puis que ce soit plus douloureux d'allaiter. À Jeanne, j'ai dû utiliser la tétrelle pendant six mois avant d'être capable de l'enlever, puis de continuer à allaiter sans. Après ça, à chacun de mes enfants, ça a été de moins en moins long. À ma sixième, j'en ai seulement eu besoin pendant quelques jours. Et puis à Clément, j'en ai pas eu besoin du tout. Probablement parce que j'allais être encore Marie-Rose, donc mes mamelon ne s'étaient pas déshabituées. OK, un petit mot par rapport au dodo. Quand Jeanne est née, elle dormait dans un petit Moïse, dans notre chambre. Comme tous les bébés des sangs, elle se réveillait plusieurs fois par nuit pour boire. Et puis là, j'allais la prendre dans son Moïse. J'allais m'installer dans la chaise versante. Je l'allaitais. Puis quand elle était rendormie, je la déposais dans le Moïse. Après plusieurs semaines de ce régime-là, j'étais absolument épuisée. Une nuit, alors que je l'allaitais dans la chaise versante, je me suis endormie et puis je l'ai échappée. Heureusement, je me suis comme réveillée pendant que j'étais en train de l'échapper. Et puis je l'ai rattrapée avant qu'elle tombe par terre. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça. Parlons de la souffrance de papa ici. Ce n'était pas rare que Michel me demandait dans la nuit d'aller porter le bébé et de la redéposer dans son petit Moïse tout froid. Puis là, trois fois sur deux, elle se réveillait. Puis là, je devais faire le pitre et me promener en rond dans la salle jusqu'à ce qu'elle se rendorme et je la remette dedans. Puis là, elle finisse par ne pas se réveiller. C'est là qu'on a commencé à faire du cododo. On a amené Jeanne avec nous dans notre lit. À passer la nuit-là, j'avais juste à me sortir le sein au besoin. Puis c'était beaucoup moins fatigant. Définitivement, ça, ça a changé nos vies. Mais on a rassuré, on a toujours été prudent à suivre les recommandations. Les recommandations pour le cododo, notamment de ne pas dormir avec le bébé si ce n'est pas sur un matelas qui est ferme. Pas sur un lit-dô, par exemple, ou un sofa. De le faire avec le bébé couché sur le dos. Puis d'éviter de dormir avec le bébé si on est très fatigué. Et c'est pour ça, notamment, qu'on ne dort pas avec le bébé, nous autres, les 4-5 premiers jours après la naissance. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a un truc, un essentiel, un objet de prédilection pour être heureux et bien vivre. C'est un leaking. Donc, le bébé, il a son spot, là. Il a son spot un peu plus haut. Nous autres, on descend un peu. Les oreillers, on les met sur les côtés. Et puis, comme ça, notre couverture ne va pas embarquer par-dessus lui. Lui, d'ailleurs, il va avoir sa propre couverture en mailloté. Et donc, il a son endroit à lui. Puis, il va être bien, là. C'est pas rare qu'il s'est réveillé. Moi, je me suis réveillée pendant la nuit, puis que j'ai replacé le bébé. Des fois, pour soit l'enlever du sein pour que Michel puisse mieux dormir. Ou même, des fois, pour le remettre au sein alors que Michel n'était pas réveillé. Ils dorment bien quand ils sont emmaillotés. Nous, on les emmaillote à partir de la naissance et pendant quelques semaines. On les emmaillote toujours la nuit et même quelques fois pendant le jour. Les meilleures couvertures pour emmailloter sont grandes et minces. Ça permet de faire le tour de bébé sans que ça devienne trop épais ou chaud ou tout croche. Puis, pour éviter que ça se défasse. La dernière chose que je voulais dire, c'est que la plupart des gadgets de bébé sont inutiles. Pour un nouveau-né, vraiment, tout ce que j'ai besoin, c'est d'un porte-bébé, puis d'un petit endroit où le déposer durant le jour. J'aime beaucoup porter mes bébés. Ça leur permet d'être au chaud, d'être proche de moi. Ça les calme. Puis aussi, ça libère mes bras pour faire autre chose. Avec un tout tout petit, comme Clément en ce moment, j'utilise soit une écharpe extensible ou un sling. Bien sûr, je l'utilise pour aller faire des promenades, mais surtout, je l'utilise dans la maison, quand je cuisine ou quand je fais l'école aux enfants. Autre objet utile, cette petite chaise-là. Elle, ça fait 11 ans qu'on se l'échange avec un autre couple d'amis. Chaque fois qu'ils ont un bébé ou qu'on a un bébé, on se la passe. Dans la journée, si le bébé n'est pas dans les bras de quelqu'un, il va être dans cette chaise-là. On a aussi déjà eu des balançoires. Je me rappelle une, notamment, qui était mécanique. Elle, on la craquait, puis là, ça swingait quelque chose de rare. Le bébé, assurément, à chaque fois, on l'endormait. On avait aussi essayé une balançoire qui était électrique, avec un bouton MP3, des chutes de Niagara, puis de vibrations, puis avec tout un système, j'exagère à peine, Bluetooth, je pense. Et ça, en fait, la puissance du moteur n'était jamais assez pour l'endormir. On n'en a pas regardé cette affaire-là. Mais finalement, en tout cas, aujourd'hui, on n'en a plus de balançoires. On n'en sent pas le besoin. Il faut dire que là, il y a plus d'action dans la maison, puis il y a aussi plus de bras pour porter l'enfant, là. Mais bon, que ce soit pour les balançoires. On n'a plus de petits bains pour les bébés, on n'a plus de jouets spécifiques pour les nouveaux-nés, puis on n'a même plus de tabalanger. Mais hey, s'il y a un objet que vous n'avez pas besoin, c'est celui-ci. C'est l'objet qu'on trouve à la caisse des magasins pour bébés, juste à côté des autres objets pour acheteurs compulsifs. Puis on l'appelle le pipi-tipi. C'est un petit cône en tissu que tu vas mettre sur ton pompier quand il va se mettre à faire pipi, là, alors que tu es en train de changer sa couche, là. Bon, promis, promis. D'abord, tu ne l'auras jamais sous la main quand ça va arriver. Deuxièmement, tu n'auras pas le temps de le mettre. Troisièmement, tu as déjà des lingettes humides dans tes mains. Puis quatrièmement, ça arrive deux fois dans le lit. Fait que vraiment, si tu en as besoin, là, c'est un cas extrême. Mais en même temps, on s'entend que ça fait tellement un beau cadeau cocasse. Ça, c'est nos meilleurs conseils pour des parents de nouveau-nés. C'est des choses qu'on a apprises de d'autres au fil des années, mais on peut encore en apprendre. Si vous avez des bons conseils à donner à nous ou à d'autres personnes qui suivent notre odysée, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Aussi, n'oubliez pas, prenez trois secondes pour cliquer sur subscribe, c'est la petite cloche qui bouge, pour recevoir nos prochaines vidéos. Alors, joyeux Noël et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501